Voici un exercice d'application directe de ce que nous avons vu sur les réacteurs à solides consommables. On va s'intéresser au cas d'un réacteur piston avec une distribution en taille des particules. Cette distribution en taille des particules est indiquée ici. On a à chaque fois le pourcentage massique des différentes classes de particules, de 100 à 400 micromètres. Ici, on indique qu'on a fait des expériences au niveau du laboratoire. D'abord, on a des particules sphériques. De taille constante, on va être sur un modèle à cœur rétrécissant et qu'on a déterminé qu'elles réagissent en régime chimique. On a observé qu'on a un temps de conversion total de 25 secondes pour des particules de 250 micromètres. En régime chimique, si on regarde l'expression du temps de conversion pour des sphères avec un modèle à cœur rétrécissant, on voit que le temps de conversion complet est proportionnel à la taille des particules. Ce qui veut dire que le temps de conversion complet des différentes particules qui sont indiquées ici, puisque pour des particules de 250 micromètres, c'est 25 secondes. C'est tout simple, le calcul se fait de tête. On va avoir 10 secondes pour les particules de 100 micromètres, 20 secondes pour celles de 200, 30 secondes pour celles de 300 et 40 secondes pour celles de 400. On veut mettre en œuvre la conversion de cette population de différentes particules dans un réacteur qui fonctionne en écoulement piston du solide avec un temps de séjour de 15 secondes. On cherche à savoir quel va être le taux de conversion moyen du solide à la sortie de ce réacteur. Donc, on va reprendre le temps de conversion qui est indiqué ici. Donc, notre taux chim, puisqu'on sait qu'on a un régime chimique, ou T0 dans le cas général, qu'on va pouvoir réécrire sous la forme suivante, XB, c'est aussi 1 moins T sur T0 à la puissance 3. Alors, on ne va pas pouvoir calculer le taux de conversion de chacune des classes de particules. Donc, le XB correspondant à chaque taille de particules avec le T0 de cette taille de particules. Donc, par exemple, pour les particules de 100 micromètres, on va avoir 1 moins XB, qu'on va noter 1, qui est égal à 1 moins 15, donc les 15 secondes de temps de séjour dans notre réacteur piston, divisé par 10, qui est le temps de conversion complète. Alors, petit problème ici, en fait, on a des particules qui ont un temps de conversion complète de 10 secondes et on a un temps de séjour de 15 secondes. Donc, finalement, le XB1, il est égal à 1, puisque, en réalité, cette équation, elle n'est utilisable que pour des temps inférieurs au temps de conversion complète. Alors, autre exemple, mettons 300 micromètres, donc 1 moins XB3, ça va être 1 moins 15 sur 30, donc 15, le temps de séjour, et 30, le temps de conversion complète de ces particules de 300 micromètres, et le tout à la puissance 3. Donc, cette fois-ci, on utilise bien cette équation, puisqu'on a un temps de séjour qui est inférieur au temps de conversion complète. Alors, du coup, on va pouvoir écrire le 1 moins XB moyen, qui va être pondéré avec, en fait, la fraction de chacune des classes de particules. Donc, on avait 10% de particules de 100 micromètres, mais là, le 1 moins XB, il est nul, puisqu'on a une conversion complète, pardon. On ajoute, donc, 40% de particules de 200 millimètres, pardon. Donc, 1 moins 15 sur 20 à la puissance 3, plus 30% de particules de 300 micromètres, donc 1 moins 15 sur 30 à la puissance 3, et on avait, pour finir, 20% de particules de 400 micromètres, donc 1 moins 15 sur 40 à la puissance 3. Donc, vous voyez que, finalement, c'est une écriture très simple. On a à chaque fois la fraction massique de particules, de chaque classe de particules, et puis on va avoir ici, au dénominateur, à chaque fois, le temps de conversion complète, sauf, ici, on a un 0 dans le cas où on a une classe qui a un temps de conversion complète qui est inférieur au temps de séjour. Alors, si on fait le calcul qui est indiqué ici, on trouve que 1 moins XB moyen, c'est 0,093, c'est-à-dire 1 XB moyen de 0,907, c'est-à-dire un peu plus de 90%. Alors, dans cet exercice, vous avez vu qu'on a fait une application directe de ce qu'on a pu voir en cours, comment, pour un réacteur de type piston, avec une distribution de taille de particules, on va pouvoir calculer un taux de conversion moyen pour attendre ces jours donnés. Merci.